Parlons arts et spectacles maintenant. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Notre merveilleuse équipe des arts et spectacles s'est laissée inspirée par le printemps. Aujourd'hui, vous avez rencontré un peintre animalier. Oui, et on peut dire que c'est un artiste quasi complet Sébastien parce qu'il est également sculpteur et musicien César et Valéry est allé le rencontrer dans son atelier. C'était une journée magnifique pour saluer l'arrivée du printemps. Entre les oiseaux qui gazouillaient le rythme au soleil et l'odeur familière de la neige qui fond, on a eu envie de se faire plaisir et d'aller se balader du côté de Saint-Anselme. Enchanté. Ça va bien? Belle journée. Oui, très belle journée. Le printemps, regarde le matin. Bonsoir, nous aimes. Vous avez vu ça? Le soleil. Merveilleux. L'atelier de Daniel Bonneau raconte à lui seul l'histoire de cet artiste autodidacte qui jouait déjà de l'accordéon à l'âge de 5 ans et qui décida en 1990 de mettre à profit son talent pour le dessin et la peinture pour se consacrer à l'art naturaliste. Dans la nature, c'est l'énergie que je vois y puiser. Pas de nature, il n'y aura pas de Daniel, je pense bien. Dans votre atelier, vous êtes chez vous, hein? Oui, ça me représente très bien. À ce qu'on me dit, j'aime les vieilles choses, j'aime les antiquités, j'aime les énergies que dégage cet atelier-là ici que nos ancêtres, si tu veux, les personnes épiagées se sont servies pour vivre. Vous parlez des ancêtres. Les premières photographies étaient des photos noires et blancs. Oui. Et vous peignez en noir et blanc. Oui. Est-ce que c'est un parallèle qui réfléchit, ça, non? Non, non, non. Moi, j'ai choisi le noir. Mais je vais raconter la vraie histoire. Ce que je voulais faire, c'est qu'ici, on a un abattoir, puis le monsieur voulait avoir un coq. Un coq, le monsieur, il avait les cheveux gris, il avait une voiture grise, puis son bureau était gris. Puis j'ai fait un coq blanc. Alors, j'ai dit, il faut que je fasse un coq qui va aller avec l'ambiance du bureau. Ça fait que j'ai dit, moi, faire un coq sur un fond noir. OK. À partir de là, j'ai trouvé que c'était comme possible. Ça fait que j'ai décidé de m'identifier seulement que noir et blanc. L'automne dernier, alors qu'il était en train de sculpter une tête d'aigle dans un morceau de bois de cèdre, le peintre animalier a rencontré une nouvelle passion. Moi, la sculpture, c'est toujours le coq qui m'avait comme fasciné. Je voyais les autres sculpteurs qui sculptaient, puis ça m'avait toujours fasciné. Mais on ne peut pas tout faire dans la vie. De là à commencer, j'étais déjà dans la peinture, puis j'ai beaucoup d'heures à faire un tableau. Puis j'ai décidé d'assister sur ma vieille chaudière en envers. Donc, tu vois, je te suis c'est un bignon. J'aime ça, mais c'est des vieilles choses, là. C'est de l'énergie, ça. Ça me rentre dans le corps, là, puis ça ressort quelque part. Toujours est-il qu'assis sur son vieux bidon en train de sculpter sa tête d'aigle, les pieds bien appuyés sur une grosse pierre, il se rendit compte que la pierre en question avait la forme d'un corps d'aigle. De là lui est validé de fabriquer des canards de pierre et de bois. Il faut qu'il y ait pas d'apprécier les choses qui ne nous coûtent rien. Depuis que le monde est monde, roches et forêts ont habité. Alors, moi, j'ai décidé qu'à partir de là, que j'allais prendre deux amitiés depuis longue date puis d'en faire un oiseau de bois et de pierre qui, à but seulement, fréquentait nos environnements. Sympathique, Daniel Bonneau. Vous avez eu le temps de noter l'adresse Internet, hein? Un passionné, un vrai. Oui. Parlons de vidéos parce que...